Bien, bonjour, bonjour, bonjour à tous, je suis Herman, je parle politique. Je me vais donner un temps soit peu, mon point de vue sur un quelconque palable que je vois sur le retour du président Laurent Gbagbo, entre 2, 3, 4 pro Gbagbo. Il y a un monsieur qui s'appelle SLPG, c'est le peuple Gagne, qui a attaqué Tamana Picasse, qui a attaqué Steve Biko, qui a attaqué Haile Kutchen, et plusieurs comme ça, il a attaqué des gens. Bon, ces trois noms que j'ai cités là, pour lui, ces personnes sont contre le retour du président Laurent Gbagbo. Pour lui, ces personnes vont faire et le président Gbagbo ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il a dit des choses sur Damana Picasse, puisque c'est lui qui est le doyen d'abord. Et je voudrais dire, je comprends pourquoi, lorsqu'il a commencé la politique, il s'est fermé le visage, ce monsieur. Je ne sais pas comment je vais vous le montrer, mais ce n'est pas grave, il n'est pas trop important à mes yeux. Voilà, mais c'est SLPG, c'est le peuple Gagne, on l'appelle Bijou d'Afrique. J'ai vu la vidéo, et j'ai vu que l'autre n'a pas tardé, comment il s'appelle ? Steve Biko, Steve Biko a répliqué. Mais je ne sais pas si Damana Picasse ne le connaît même pas, lui. Bon, peut-être qu'il écoute, il va vouloir répliquer. Mais moi, je vais te dire quelque chose, qu'un frère, tu as peur. C'est la peur qui fait que tu es en train de dire tout ce que tu dis là. Parce que les gens sont en train de clasher Draman et son pouvoir, Dramanistan, pendant que le retour du Gbagbo est clair. Mais en politique, là, en politique, là, c'est comme ça que ça se passe. Parce que nous voyons aussi de l'autre côté, mais Big Togo qui est en train de nous clasher. Nous, on dit qu'on est acquittés. On a le droit de rentrer dans notre pays. Et nous, on sait que Big Togo n'est pas ivoirien. C'est ça, c'est ça. C'est à cause qu'il dit qu'on est contre le retour du président Loura Gbagbo. Et il dit que Dramanabdiya Picass, le doyen Dramanabdiya Picass, a fait quelque chose en 2010 qui pouvait lui coûter une poursuite digne de ce nom. Parce que Dramanabdiya Picass a froissé les résultats. Mais un frère, tu as trop peur, frère. Pour qu'un jour, tu puisses arriver à parler vis-à-découvert comme nous, là. Ça a pris le temps. C'est toi, tu fais une vidéo et puis tu es comme ça. Bonjour, bonjour. C'est mon bijou d'Afrique. SLPG, le seul peuple gagnant. Tu as fait ça pendant des années ? Pendant que les Steve Vico, là, qui ne sont même pas en France comme toi, qui sont tout près en Mauritanie, là, ils ont commencé à parler. Dramanabdiya Picass, lui, dont tu parles, là, mais en pleine crise, il est allé déchirer, il est allé arracher. Il est à toi où, là, pas toi ? Parce que tu es revenu là-dessus, grand frère. Mais tu as des muscles pour rien. Nous, les flingues-flingues, on parle à Draman Ouattara. Mais toi-même, tu as des muscles pour rien. Pourquoi tu es gros même ? Tu es enfant, pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas parler, on doit faire pitié. On ne peut pas faire pitié entre les mains de Draman Ouattara et de Big Togo. Draman Ouattara, c'est un Bukinabé. Big Togo, c'est un Bukinabé. Quand on dit à Camara, les Guimiennes, tu as compris ? Donc, quand on dit, le père de la nation rentre là, les enfants ont le droit de parler. C'est le papa. Et on les connaît où ? Toi, tu vas inciter Bukinabé, c'est ton ami. Quand Bagbouba est rentré là, il va aller saluer Abdir Picasso. Mais Picasso va aller le voir, il va se saluer. Ce n'est pas ton ami. Tu as compris ? Tu connais les risques qui l'a pris ? Toi, tu as assis en France depuis longtemps, toi, tu connais les risques et les gens ont pris ? Toi, tu connais comment Steve Bukin est arrivé à Mauritanie ? Tu sais pourquoi Steve Bukin est dans cette galère-là ? Toi, tu connais Steve Bukinabé ? L'homme dans tout plateau, Parlement et Agora, qui parle pour Bagbouba Laurent. Mais parmi tous les cyberactivistes là, même si Steve Bukin il clash, maman Simone Bukinabé et puis tout ça, moi, ce n'est pas trop mon truc. Mais qui aime Bagbouba Laurent que Steve Bukinabé ? Quand quelqu'un s'est dit la vérité, le monsieur s'est battre pour Bagbouba Laurent. Qui aime Bagbouba Laurent que Steve Bukinabé ? De Mauritanie. Toi, tu vas l'inciter Aïe le Kouchen, c'est ton ami ? Toi, tu aimes Bagbouba que Aïe le Kouchen ? Toi, tu as su que tu aimes le président Bagbouba ou que Aïe le Kouchen ? Moi, il ne s'est pas, il est gros pour rien, il est enfant pour rien, c'est monsieur. Parce que pour lui, on ne doit rien dire, on doit faire pitié, comme ça, Draman va accepter pour que Bagbouba Laurent. On ne peut pas quémander le retour de Bagbouba en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même si la date est reportée, nous, on continue de parler sur Draman. Lui, il est qui ? Il est qui ? C'est depuis que Bagbouba Laurent est à la CPI. L'époque, Bagbouba, on parlait, 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 puis il est sorti là. Je ne sais pas, même à faire des passeports là. Combien de fois les gens, les haïts de tracasserie, mais les Bagbouba continuent de parler. Nous, on tue pas les gens, on parle. Tu as compris ? Si tu es peureux, il faut te taire. Il faut regarder les gens faire la politique. Parce que tu as peur. Tu as peur que la manière dont les gens parlent, que les gens refusent. Donc on dit, bon, Bagbouba ne rentre pas. C'est ça que tu fais peur. Sinon, les progrès, on n'a pas peur. Toi, tu as attaqué Draman Abdiapikas, tu vois même l'insulter. C'est ton ami ? Est-ce que c'est ton ami ? Aïe, toi-même, Bagbouba, tu ne te connais même pas. Stig Bicot, que tu traites de n'importe quoi là, Bagbouba le connaît. Tu as compris ? Bagbouba le connaît. Aïcha connaît, le connaît. Aïcha connaît à chanter son nom. Oh, Aïcha, qui dit Aïcha connaît, dit que Bagbouba le rend. C'est quelle femme qui donne si même lit avec Bagbouba, c'est Nadie Bamba. Nadie, papa le connaît. Même Simon et Yves Bagbouba connaissent Stig Bicot, l'ouragan. Toi, qui te connais même ? Tu as fait quel combat ? Regardez-moi les choses comme ça. Toi, tu as clashé les gens qui ont duré dans le combat que toi ? Aïe, l'écoute, tu as fait vidéo à vis-à-vis de couvert. Pendant que toi, tu t'es caché à bord de ton lit pour faire vidéo. C'est moi, et c'est le PG, c'est le peuple gagnant. Souvent même, tu montes tes fesses, et tes cuisses, pardon. Tu montes ton ventre. Tellement que tu as fatigué d'attraper ton visage. Donc, il faut respecter les gens qui ont fait le combat. Si tu as peur, tu te calmes. Quand Bagbouba va rentrer, et puis après, tu vas parler. C'est vous-là qui aiment tirer sur vos amis-là. Tu veux te faire connaître, donc tu aies fait un peu de clash. Tu veux te faire connaître. Donc, tu aies créé clash. On n'a pas oublié de créer clash pour se faire connaître. Il faut argumenter, il faut parler, il faut défendre. Moi, j'ai commencé, ça n'est même pas qu'on fait deux mois. Je suis sûr que je peux voir de mes nouvelles. J'ai compris. Tous les grands civiles activistes-là me regardent. Voilà, je suis sûr. Et tous là me regardent. Donc, c'est le développement qu'il faut envoie. On voit la taper à l'édifice. Il ne faut pas tirer sur l'ambulance. On est déjà blessés. Depuis dix ans, le peuple de Côte d'Ivoe est blessé, Déré Gbagbo. Si tu ne veux pas nous aider, il ne faut pas nous déranger. Laisse-nous faire nos combats. C'est comme ça, on a toujours fait notre combat. Pendant que Gbagbo est entre les mains des griffes, entre les griffes du système FOKA et de la France, les progues Gbagbo ont toujours parlé. Durement sur Draman. Lui, il est qui ? C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. Tu as quel problème ? Tu as quel problème ? SLP, j'ai bijoux d'Afrique. Tu as quel problème ? Toi, tu fais que j'ai un combat même. Ton combat là, c'est arrivé. Qui te connaît ? Toi, tu impactes comment ? Tu impactes où ? C'est pour aller dans la classe en Côte d'Ivoire, envoyer des représentants et puis partager les cahiers dans l'école primaire. C'est ça que c'est quoi ? Regarde-moi les choses comme ça. Il faut laisser Aïe le Koutien tranquille. Il faut laisser Sfi Buko tranquille. Il faut laisser le doyen de Monna Abdiya Picasse tranquille. Ce ne sont pas tes amis. Tu ne fais que débuter comme nous autres ici. Voilà ! Quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu te vas dans son inbox. Ce sont des gens qui sont très ouverts. Va les écrire dans l'inbox. Pourquoi c'est toi qui viens dire ? Non ! Et puis il dit des choses même. J'ai dit, il a regardé. Regardez. Non, c'est avec ce téléphone, il a regardé la vidéo. J'ai regardé. On dirait 5 minutes de son direct. Mais en 5 minutes, il a dit trop de choses. Comme le disait le grand-fait Yves Aipo. Il y a des gens, quand ils parlent, ils ne réfléchissent. Quand ils argumentent, c'est-à-dire qu'en quelques minutes, ils disent assez de choses à la fois. Sans le savoir. Non, si le pouvoir en place empêche le retour de Bagbo, ils ont bel et bel raison. Alors, entre toi, tu dis les choses comme ça, et Steve Bicolac, qui ne veut pas que Bagbo Oren ? Qui est contre le retour du président Bagbo ? Parce que toi, tu es en train de dire à Draman, s'il dit qu'il ne veut pas pouvoir rentrer, il a raison. Pourquoi ? Parce que Steve Bicolac, on a toujours clashé Draman Oren ici. On a toujours clashé Draman Oren ici. Et puis la CPI a dit que Bagbo Oren a quitté. Ils ont fait appel, très appel. Toutes les vidéos-là, la CPI voit ça. Et la CPI ne voyait pas ça. Quand même Johnny Pacheco insultait Draman Oren ici, la CPI voyait ça. Mais eux faisaient les prochains, parce qu'ils savent que ce n'est pas Bagbo qui envoie Steve Bicolac. Ce n'est pas Bagbo qui envoie Herman. Ce n'est pas Bagbo qui envoie Bijoux d'Afrique. Ce sont des individus qui célèbrent d'eux-mêmes et qui défendent un idéal. Qui défend un leader politique. Eux, ils le savent. Ils font la part des choses. Non, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est parce que tu as peur que tu fais les choses. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Ça ne va rien changer sur le verdict qui est tombé concernant Koumour Oren. Il est acquitté définitivement. Il ne peut plus passer devant aucun tribunal. Aucun tribunal. Un tribunal, oui. Aucun tribunal. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Reste tranquille. Et puis, soit il faut nous soutenir. Si tu ne veux pas nous soutenir, il faut la fermer. Voilà. Donc, Steve Bicolouragan. Dans mon arbre d'applicats. Et puis, aïe le coup de tienne. Il ne faut les laisser. Ce ne sont pas tes amis. Ce ne sont même pas tes amis. Même pas donc. Voilà. Parce que vous, là, vous pourrez faire des choses pour chercher Clash. Peut-être que c'est Clash, comme il t'a répondu, tu es content. Parce qu'il va monter ta vidéo. Et ce mec qui ne t'a jamais vu, il va dire, ah, lui, là, c'est qui m'entend. Il va dire, comment il parle. Et puis, tu vas avoir plus deux abonnés, trois abonnés. Ça, quoi, tu fais ça? C'est quand même des choses comme ça. Est-ce que tu as oublié de faire Clash pour avoir abonné? Moi, il y a de la chaîne YouTube. Il n'a pas dit Facebook. Il y a dit YouTube. Ça fait presque deux mois. On est presque à 2000 abonnés. Moi, il fait ça. Ça fait Clash de quelqu'un, ça a incité quelqu'un. Je n'ai jamais incité quelqu'un depuis qu'on a commencé à faire les vidéos sur cette page. Mais on est dit à 1900. On est presque à 2000. En moins de deux mois. Mais les vidéos n'atteignent même pas 10. Une, peut-être 20, une, peut-être 15. Sur cette page-là. Sur cette chaîne YouTube où tu regardes la vidéo. Si tu regardes vraiment la vidéo. Alors, tu as peur pour quoi? Tiens.